Comment est-ce que vous êtes le commerce extérieur ? Je le remarque tous les jours, le commerce extérieur est l'histoire des entreprises qui réussissent, qui innovent, qui exportent. Vous êtes ces chefs d'entreprise que je rencontre, déterminés, inventifs, courageux. Vous affrontez tous les jours la concurrence, les marchés difficiles et bien souvent vous gagnez. Dans mes déplacements, j'entends des récits de succès, d'emplois créés, de marchés gagnés. Bien entendu, la tentation protectionniste existe et pas seulement dans les pays émergents. C'est une fausse solution, même si elle paraît simple. Elle n'a d'ailleurs finalement pas tellement été utilisée. Le recours à des mesures protectionnistes a été limité depuis le déclenchement de la crise, l'OMC le confirme. La France, quant à elle, promeut la réciprocité dans les échanges, dans l'intérêt commun de l'Union européenne. Et celle-ci saisit, par le biais de la Commission, régulièrement l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Car le commerce, c'est un sujet partagé par 160 pays qui adhèrent à l'OMC. Et c'est dans ce cadre qu'il nous faut agir. Et dans celui de l'Europe, car alors nous pesons le poids des 27 États, bientôt 28, celui d'un marché de 500 millions de consommateurs. La France doit s'inscrire en conquête, en Europe et dans le monde. Nous devons, en Europe, regagner les parts de marché perdues. Et dans le monde, les marchés demeurent porteurs. En 2012, nos exportations vers l'Asie ont été dynamiques. Elles le resteront cette année encore. L'Afrique représente un potentiel de plus en plus important, qui offre des occasions croissantes pour nos entreprises. L'enjeu, c'est tout simplement d'aider à installer nos entreprises dans de bonnes conditions, qui leur permettent d'envisager avec une certaine sérénité les évolutions économiques. En France, vous le savez, de nombreuses réformes ont été engagées. Je pense ainsi aux mesures du Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, et notamment le crédit d'impôt et la pérennisation de cinq dispositifs fiscaux majeurs en faveur de l'investissement. Je veux rappeler aussi notre action pour l'attractivité des territoires français, pour simplifier l'accueil des investisseurs étrangers et des hommes d'affaires, notamment le passeport-talent que nous mettons en œuvre. Nous avons lancé par ailleurs un grand chantier de modernisation de l'action publique, qui doit aboutir dès cette année 2013. Et l'accord sur le marché du travail qui a été conclu entre les partenaires sociaux ouvre la voie à une nouvelle manière de gouverner en France. Le contrat est essentiel. En matière de commerce extérieur, les réformes avancent. Celle des financements à l'export est lancée. Celle de l'accompagnement à l'international de 1 000 PME de croissance et entreprises intermédiaires nous permettra dès 2013 d'avoir lancé des plans pour 250 d'entre elles via UbiFrance, qui les accompagneront durant au moins trois ans. Celle de la BPI aussi, la Banque publique d'investissement, installera des développeurs à l'international en région pour les entreprises. Enfin, j'ai décidé de quatre priorités d'action. Quatre familles de produits tireront la croissance mondiale dans la décennie qui vient. Mieux se nourrir, mieux vivre en ville, mieux se soigner et mieux communiquer. Nous y porterons tous nos efforts. La France doit retrouver confiance. Nous apporterons au premier marché du monde celui de l'Europe. Au premier exportateur, au premier investisseur qu'est l'Europe. La France, elle, demeure le cinquième exportateur mondial de biens et de services. Oui, nous réussissons. Il faut simplement faire mieux. Face à la mondialisation, on peut se fermer, on peut se protéger et régresser. J'ai choisi d'aider les entreprises à s'y projeter et à y gagner.